Salut les Grizzlies, c'est Monsieur Eric. Aujourd'hui, je fais une petite capsule sur un défi que j'aimerais te lancer. Ça fait déjà trois mois qu'on n'a plus d'école, qu'on ne se voit plus, qu'il n'y a plus de cours d'éducation physique et surtout qu'il n'y a plus de sport, que ce soit à la télévision ou même des sports d'équipe comme le soccer ou le baseball. Je ne sais pas comment chez toi tu gardes la forme ou tu te tiens actif, mais aujourd'hui je vais te lancer un petit défi. Tu sais qu'il n'y a pas eu de course du parc Lausanne, bouge ton parc, donc on n'a pas pu se réunir pour faire la course. Par contre, il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils s'ennuyaient de faire la course, défier la course du mois. Donc, j'aimerais ça que tu commences à courir chez toi, des petites distances. J'envoie une petite feuille avec des références pour ton âge, combien de kilomètres tu devrais courir et ainsi de suite t'améliorer pour les semaines qui vont suivre. Moi, ce que j'aimerais, c'est justement que tu commences à courir tranquillement, que ce soit une fois semaine, deux fois semaine ou plus si tu es vraiment motivé. Jusqu'en septembre, parce qu'en septembre, pour mes cinquièmes et sixièmes, il va y avoir un cross-country. Oui, il va y en avoir un, ça ne sera pas au centre de la nature, mais chaque école va tenir son propre cross-country dans un quartier autour de l'école. Donc, quelle bonne idée de commencer tout de suite à s'entraîner pour avoir des bons résultats et peut-être avoir la bannière ou être sur un podium. Avant que je te parle de ça, pour les plus petits, peut-être courir avec tes parents, parce que des fois, un kilomètre, c'est plus un jogging, ce n'est pas une course. On le voyait quand on faisait les courses du mois, vous partiez super vite. Le parent, ce que vous pouvez faire, c'est courir avec votre enfant. Vous servez un petit peu de la peine, ça veut dire, votre enfant, vous dictez le rythme, donc il ne faut pas qu'il vous dépasse et ainsi de suite, il ne partira pas en sprint pour rien. Je mets trois applications au bas de l'écran que tu peux consulter, qui sont très bien, si tu veux faire un propre parcours, calculer ton temps, faire un suivi. Très pratique, ça peut être motivant aussi d'avoir une application comme ça. Autre chose aussi, je vais te donner des petites techniques de course. Tout d'abord, avant de commencer à courir avec tes parents ou avec des amis ou juste tout seul, tu peux le faire avec de la musique aussi, c'est super motivant. Hydrate-toi, on est l'été, il fait super chaud, pas juste boire de l'eau avant la course. C'est-à-dire, dès que tu te lèves le matin, commence à boire de l'eau avant la course et surtout après. Si tu assoies, c'est que tu es déjà un petit peu en déshydratation. Assure-toi aussi de ne pas le faire en gougoune, d'avoir une bonne paire de souliers, ça c'est la base. C'est comme à l'école, avoir des bons crayons, c'est la même chose. Maintenant, quand tu cours, assure-toi que tu n'atterris pas sur les talons, c'est vraiment sur le devant du moitié du pied. Assure-toi aussi, les bras, ce n'est pas le long du corps, les poings ne sont pas serrés, comme si je t'ennais des oeufs. J'essaie de regarder loin devant. Les distance, je l'ai dit tantôt, la technique de course, tes parents peuvent t'aider. Tu peux prendre des pauses aussi, tu n'es pas obligé de faire ça d'un trait. Tu as le droit de te reposer une fois de temps en temps. Chaque jour, tu vas avoir des résultats probablement différents. Ça départe plein de facteurs, ça peut être ce que tu as mangé ce matin, tu as bien dormi, la température dehors, ça peut m'influencer ta course. C'est juste de ne pas te décourager. L'important, c'est de le faire tranquillement et de garder une certaine forme. Pour ceux qui veulent pousser l'expérience plus loin, il y a des clubs de course qui existent à Laval, autour de chez toi. Peut-être t'informer. Sinon, garde la forme. J'ai hâte de te voir. Puis, bonne course tout le monde.